Bonjour, je m'appelle Nathalie Cardelli, et je suis enseignante au lycée Vauban. Je suis enseignante en bac pro scène, c'est un bac pro sur les systèmes électroniques numériques, et plus particulièrement en audiovisuel multimédia. Alors moi je travaille essentiellement sur trois médiablogs, donc sur le médiablog des webtrouteurs, dès que nous partons en reportage, que ce soit pour les entretiens sciences et éthiques, ou lorsque nous sommes partis l'année dernière à Naples, dès que ce sont des reportages comme ça avec les élèves, c'est le médiablog des webtrouteurs. Je travaille aussi sur le médiablog du lycée Vauban, où là nous essayons de valoriser tout ce qui se passe dans le lycée Vauban, essayer de valoriser les différentes filières du lycée Vauban, afin de montrer aux futurs élèves qui veulent s'inscrire au lycée Vauban ce qui se passe au lycée Vauban, quelles sont les différentes formations possibles. Et je travaille aussi sur un autre médiablog, c'est le médiablog des trams STI, pour valoriser l'enseignement technique et industriel. Nous sommes allés deux jours à Saint-Malo pour filmer les 3e biennales de l'égalité hommes-femmes. Nous sommes partis avec 6 élèves qui venaient de 5 classes différentes, et le but c'était que ces élèves qui ne se connaissaient pas se rencontrent, et puissent faire le plus possible de reportages. On a préparé des questions à poser à certaines personnes, pas forcément des personnes internes à ce qu'on a été regardé, mais aussi à des personnes qui venaient voir justement le projet qui avait été mis en place, et puis aussi on voulait savoir, on leur a demandé leur avis, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient, et ça nous a permis ensuite de faire une petite vidéo sur tous les avis qu'ils nous avaient donnés, que ce soit positif ou négatif. Moi je suis parti à Naples l'année dernière, on a filmé pas mal de choses là-bas, et vu que c'était dans un autre pays, moi ça m'a plu, parler avec des personnes étrangères, apprendre des choses autres qu'en France, c'est ça qui m'a plu. Quand je suis en classe, nous avons 30 élèves, donc c'est vrai que pour faire du montage vidéo, pour faire de la vidéo, c'est pas facile. Donc moi ce que j'aime bien en fait, c'est mélanger lycée technique et lycée professionnel. On mélange les élèves, on part avec un petit groupe sur un reportage particulier, les élèves sont toujours beaucoup plus sérieux, beaucoup plus motivés et impliqués, et je pense qu'ils sont aussi très fiers d'avoir été choisis pour réaliser ces interviews. Par exemple, là à Saint-Malo, après avoir filmé, on est retourné dans une salle, et là on coupait ce qu'il fallait couper, puis on faisait nos montages, on les publiait tout de suite, et ensuite on repartait direct pour réinterviewer des personnes. Comme on avait trois personnes en bac pro audiovisuel, du coup c'était un avantage de ne pas faire ça rapidement. Moi ce que j'aime bien en fait, c'est leur faire travailler sur du concret, sur du réel, avec un objectif, aller assister à une manifestation, faire un interview. Là ça a vraiment une application concrète, parce que là on fait des choses en cours, mais ça n'aboutit à rien, tandis que là ça a vraiment... Non, non, c'est vrai, on nous demande de faire des montages sur quelque chose, tandis que là c'est vraiment quelque chose de concret, on l'utilise pour montrer aux gens, non seulement ce qu'on sait faire, mais aussi pour défendre quelque chose, pour montrer quelque chose. Ça nous a permis, je pense, d'avoir un autre regard sur l'égalité, et aussi de voir que vraiment, même dans les métiers, dans les différents domaines, il y a vraiment une inégalité. Je voudrais faire ça plus tard, dans mon métier futur, et je pense que ça m'apprend un peu les bases sur le terrain, comment on arrive à parler à des gens, essayer de prendre contact avec des gens, et pouvoir filmer les gens en train de parler. Je pense que ça me... Voilà. Quand un élève est au collège, il ne sait pas forcément quelles sont les formations qu'il a à proximité de chez lui, ou à l'autre bout de l'académie, et le fait de pouvoir montrer ce qui se passe à l'intérieur du lycée, que ce soit dans les salles de classe, ou même simplement montrer ce que fait le lycée, même, j'aime beaucoup aussi filmer l'internat, le CDI, le lycée, la salle de sport. Je pense que ça peut rassurer les parents, comme ça, avant d'aller au lycée, ils ont l'impression de le connaître déjà. Je pense que faire avec les élèves quelque chose qui est un petit peu différent, les faire sortir du contexte scolaire, de la salle de classe, de les prendre en petits groupes, et de leur montrer qu'on a besoin d'eux, ils sont bons, ils savent faire quelque chose, on a besoin d'eux pour aller 2-3 jours sur une manifestation pour faire des reportages, je pense qu'ils en sont très très fiers. Et puis d'être un petit peu en petits groupes avec nous, on apprend tous à se connaître, et du coup la relation enseignant-élève change, est plus agréable, et en classe ça ne peut être que bénéfique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada